Bonjour à toutes et à tous, c'est Supernez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis tout seul pour faire cette critique. Vous avez vu critique sur le titre, vous avez dit ah, peut-être c'est encore à plusieurs. Cette fois je suis tout seul tout simplement parce que je n'ai pas vu ce film là en séance privée avec des amis etc. Puis en plus je l'ai vu à une séance très tard qui a fini je ne sais plus à quelle heure, minuit et demi, enfin je ne sais plus soit, minuit 45. Et donc je suis seul pour vous parler du film Avatar 2. J'ai sorti mon petit collector Avatar 2, enfin Avatar 1 pardon, le premier du nom, Blu-ray DVD, parce que c'est important, je ne vous l'ai jamais montré quand même, que vous voyez au moins un peu ce que ça donne. Donc c'est un unboxing critique en même temps, comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit. Alors voilà on va faire ça en méga rapide. Ici j'ai une frame donc un morceau de la pellicule de Avatar 1, ça peut le faire pour vous. Voilà, voilà si je mets comme ça, normalement vous voyez un petit peu, voilà. Le coffret Avatar 1 également dedans, c'est toujours sympa. Ici un artbook Avatar, voilà avec des interviews etc, des images sur le tournage blablabla. Comme ça, DVD, voilà comme ça vous voyez les deux. Et ici une statue d'un avis, comme ça, vous la voyez bien, avec un effet bronze. Donc ça c'est ce qui se trouve dans le collector de Avatar 1. C'était hyper rapide, mais ce qui vous intéresse c'est de connaître mon avis sur le film. Alors comme d'habitude ça ne changera pas, on fera une séance, une séquence pardon, sans spoil pardon, et puis une séquence avec spoil. Ça ne va pas durer des plombes non plus, parce que je n'ai pas énormément à dire sur le film. Donc on va essayer de faire court, malgré qu'on a commencé avec ce petit unboxing de Avatar. Je le mets ici sur le côté pendant que je fais la vidéo et je me suis mis dans un bleu aujourd'hui pour le film, tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas, je n'avais pas de meilleur bleu, mais voilà je suis en Avatar style. Alors on commence la critique par la partie non spoil. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement ? Alors j'ai grave kiffé, tout simplement. Pour vous dire la vérité, premièrement ça faisait longtemps que je n'avais pas ramassé une claque visuelle au cinéma et ça fait toujours plaisir. James Cameron revient à chaque fois pour nous mettre une gifle et là c'était ce qu'il voulait avec cet Avatar. Sachant en plus qu'il a tourné Avatar 3 et une partie d'Avatar 4 je crois en même temps, puisqu'il doit arriver. J'ai trouvé, franchement c'était voilà, je suis venu pour voir du spectacle. En plus je l'ai vu en IMAX 3D HFR, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais pour ceux que ça passe que c'est l'IMAX, vous en avez ici à Bruxelles 1 au Kinépolis. Donc c'est une salle avec un écran de 532 mètres carrés je crois, si je me rappelle bien à l'époque où j'avais regardé sur le site. Et donc il est immense. Si vous voulez voir à quoi ressemble l'écran par rapport à nous, dans un de mes vlogs, il y a le jour où je vais à la séance. Donc soit cette sortie, soit ce n'est pas encore sorti, mais vous pourrez voir du coup la taille de l'écran. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos pour checker ce moment où on voit l'écran immense. Et puis la 3D, moi qui ne suis pas fan de 3D au cinéma, la 3D en IMAX est souvent parfaite. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas de flou, on a pas mal aux yeux, etc. Juste mal aux oreilles à cause des lunettes. Mais sinon, à part ça, c'est au top. Du coup, j'ai ramassé vraiment une claque visuelle parce que c'est magnifique. On sent aussi que le film fait 3h13, je crois, un truc comme ça. Donc on a le temps d'apprécier en fait l'univers dans lequel on est, le monde dans lequel on est, les effets numériques. J'avais l'impression d'être un peu dans un parc d'attractions et d'apprécier un univers qu'on a créé pour l'occasion. Et donc du coup, à ce niveau-là, j'ai ramassé une claque visuelle. Et c'est ce que je venais chercher en regardant Avatar 2. Avatar 1, j'avais kiffé, mais il ne m'avait pas non plus incroyablement touché comme il avait bouleversé beaucoup de monde. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que Avatar 1 a bouleversé énormément de gens qui ne regardent pas beaucoup de films. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment genre, il y a plein de gens que je connais qui ne sont pas fans de films et qui aiment des films, quoi, sans plus. Mais genre, quand j'ai parlé d'Avatar 2, c'est en mode, oh, tu vas faire une séance, etc. Donc pour eux, j'ai l'impression qu'Avatar, a vraiment touché le public mainstream de ouf. Et on le ressent quand on rentre dans la salle, sachant qu'il est sorti le mercredi, je l'ai vu le dimanche, parce qu'en fait, tous les jours, les salles étaient pleines en IMAX. Et quand j'y suis allé, c'était pareil. La salle était pleine. Elle était pleine de gens qui n'ont, allez, du profil différent. Mais aussi, ça se voyait que du coup, c'était aussi des gens qui vont au cinéma parce qu'ils voulaient voir ce film. Donc du coup, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de gens qui cassent la tête, etc. Donc ça change beaucoup parce que les gens qui viennent voir le film veulent vraiment voir le film et donc se ferment leur gueule en fait. Donc c'était quand même un kiff d'être dans cette salle, d'avoir cette claque visuelle et de réaliser à quel point ce genre de film touche un public mainstream. Mais je pense que ça manque beaucoup dans le cinéma aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans une salle aussi pleine. Donc c'était un kiff. Mais sinon, en règle générale, j'aime bien, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je vais devoir le dire dans la partie spoil. Mais si je devais mettre une note, je mettrais une note de, je dirais, je dirais 8,5 sur 10, un vraiment très gros 8,5 sur 10. J'expliquerai dans la partie spoil pourquoi il y a des trucs, pourquoi je dois le descendre. Mais en gros, si tu veux, en fait, si je prends le film tout seul sans le premier avatar, je pense que c'est un 9, 9,5. Si je le prends sans le premier film, enfin avec le premier film, pardon, c'est un 8,5. Voilà, parce que sans trop, sans spoiler, pour moi, Avatar 2, c'est Avatar 1. J'expliquerai pourquoi dans la partie avec spoil au niveau du scénario. Mais donc voilà, ça, c'était la partie no spoil. Maintenant, on passe à la partie spoil. Alors la partie spoil, on va aller dans le livre du sujet. On va pas en parler pendant des heures. Pourquoi j'ai mis 8,5 dans la partie d'avant et du coup, pourquoi s'il n'y avait pas eu Avatar 1, j'aurais mis 9, 9,5. Tout simplement parce qu'en fait, c'est le même film, c'est-à-dire que c'est le même méchant. Il veut tuer les mêmes personnes, les mêmes personnes qui doivent s'allier pour faire face aux mêmes gens. Et en gros, en fait, c'est la même chose qu'on met en avant. En fait, on t'a transposé l'histoire du 1 et on te la mis dans un nouveau contexte de la planète. Donc, c'était dans les airs et dans la forêt. Maintenant, on vous le met dans l'eau. Mais du coup, c'est la même histoire. Et là-dedans, t'as des personnages en plus, voilà, comme les enfants du personnage principal et tout, qui ont leurs petits arcs narratifs. Mais en soi, ça vient nourrir la même chose, à savoir le fait que chacun va faire son petit truc de son côté pour qu'à la fin, on s'allie tous contre l'ennemi commun. Et pour moi, c'est Avatar 1, tout simplement parce que dans Avatar 1, chacun faisait son truc de son côté. Et puis, il fallait faire face à l'ennemi commun. Donc, voilà. Et puis, et donc, et donc, c'est un peu compliqué parce que je me dis, les humains sont venus sur cette planète pour attaquer cette planète et il n'y a personne, enfin, le reste de la planète ne s'est pas armé ou bien n'a pas pris de décision pour se dire, ben, en fait, il faut combattre ces gens-là. Genre, quand le gars vient et leur dit, j'aimerais vivre chez vous, mais tu vas ramener cette guerre ici. Ouais, mais quoi, en je ne sais pas combien d'années, il n'y en a aucun qui s'est dit, hé, les gars, peut-être qu'en fait, grâce à eux, il n'y a plus d'humains sur cette planète et ils nous ont sauvés, venez, on est reconnaissant. Non, là, en fait, c'était en mode, non, tu vas ramener la guerre ici. Comme si, sans ce mec-là, si les humains viennent, ils ne vont pas faire la même chose sur toute la planète et apparemment, ils le faisaient déjà avant vu qu'ils attaquaient les baleines. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on dirait presque que les autres tribus ne comprennent pas qu'on les a sauvés d'un côté et de l'autre côté, ne comprennent pas qu'en fait, si on n'aide pas le mec maintenant, en fait, de toute façon, on va se faire tuer parce qu'en fait, il y a des colons qui sont là et si on ne s'allie pas, ça ne va pas. Et pourquoi ? Et voilà, le fait que l'alliance vienne encore du même gars. Dans le premier, je veux bien le sauveur. Pour sauver les indigènes, il faut l'humain qui vient les aider. Un peu comme si, pendant la colonisation, il fallait qu'un blanc dise aux aborigènes, etc., mettez-vous ensemble et ensemble, on va les battre. Et donc, en fait, c'est grâce au sauveur blanc. Là, c'est grâce au sauveur terrien. Dans le premier, je vais bien l'accepter parce que voilà, il y a tout ce système de ce mec-là, il n'a pas de jambes. Et donc, du coup, il trouve… En fait, c'est Pocahontas, quoi. Il trouve dans la culture des autres l'envie d'en faire partie, le fait de comprendre la terre, etc. Il n'y a pas de problème parce que moi, je trouve ça aussi bien parce que pour moi, c'est grâce à d'autres types de peuples que le peuple qui colonise commence à comprendre en fait à quoi ça sert la terre et qu'en fait, vous n'êtes pas là pour tuer tout le monde. Donc moi, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Je ne vais pas vous mentir. En plus, je ne viens pas… Quand je regarde ces films, je ne suis pas… J'essaie au maximum de dépolitiser mon cerveau pour pouvoir le regarder avec le plus de… Comment dire ? De vision, d'enfants. Enfin, vous voyez, pour apprécier au maximum le film. Mais là, dans le 2, je commençais à me dire ouais, ça devient redondant. Ok, on a compris. Pourquoi ? En fait, c'est comme si les autochtones ne peuvent pas comprendre par eux-mêmes qu'en fait, il faut s'allier. On a encore besoin que ce type-là vienne, vous le dise, vous l'explique, vous montre pour que vous disiez enfin, on va le faire parce qu'on a tué quelqu'un de votre côté, parce qu'on a tué toutes vos baleines. Voilà. Donc, j'étais un peu en mode… Ouais, là, ça commence à être redondant. En fait, il n'y a pas d'évolution. En fait, c'est comme si ce qui s'était passé dans le 1 n'avait pas créé d'évolution dans le reste du monde et ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal, sachant que le monde entier s'était fait attaquer, apparemment, puisque les baleines se faisaient déjà attaquer avant, loin du rivage. Il y avait ça aussi, ce truc de… Oui, on savait qu'ils faisaient ça, mais ce n'était pas chez nous, c'était là-bas, donc à l'aise. Ben non, c'était vos baleines quand elles allaient en dehors du récif. Mais pourquoi là maintenant, quand ça se passe dans votre récif, ça vous casse les couilles. Donc voilà, pour ces aspects-là, c'était un peu chiant. Et niveau du scénario, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est Avatar 1. Et puis, il y a des plots qu'on essaye de vous mettre en avant, comme la gamine, qui est la fille du personnage joué par Sigourney Weaver dans le premier, qui est morte. Son avatar a fait un enfant, on ne sait pas qui est son père. On essaye de te dire « Ouais, son père, son père », mais en fait, à la fin, on ne dit pas qui est son père. Pour moi, c'est juste qu'elle n'a pas de père. Pour moi, c'est une réincarnation du personnage de Sigourney Weaver, parce qu'il n'a pas de père. C'est Ewa, donc du coup, la déité de ce monde-là qui a fait le gosse, en fait. Donc, c'est un peu la Jésus du monde d'Avatar, quoi. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi, en fait, il nous martelait avec ça, alors qu'on pouvait très vite comprendre qu'elle n'avait pas de père, en fait. En gros, j'ai l'impression, qu'il voulait absolument faire ses films, qu'il a un truc à écrire sur plusieurs films et donc on va le découvrir plus tard. Mais, c'était comme si, pour qu'on s'intéresse peut-être à ce qui va arriver après, il avait besoin de nous faire cet avatar 2 et nous rappeler à quel point c'était super magnifique, le monde d'Avatar. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu et je l'ai regardé comme ça, comme un documentaire sur un monde. D'ailleurs, je vais acheter l'artbook parce que je trouve ça super beau. Donc, en fait, pour moi, c'est un documentaire sur le reste d'un monde qu'on a déjà vu dans un ancien documentaire. Et là-dedans, on a quelques bribes de personnages, mais sans plus. Donc, voilà comment je l'ai vécu. Mais malgré tout, je lui mets une grande note parce qu'en fait, pour moi, encore une fois, c'est le spectacle qui me manque au cinéma en ce moment, surtout au niveau des effets numériques, parce que quand on voit comment c'est rusher certains Marvel, etc., la catastrophe au niveau des effets, c'est là que tu réalises à quel point c'est incroyable quand tu laisses du temps aux gens. Quand je dis qu'on laisse du temps aux gens, il y a une des actrices, la cheffe militaire, elle a tourné le film il y a tellement longtemps qu'elle pensait qu'il était déjà sorti. Pour vous dire, après, il y en a qui sont déconnectés, mais ça, vous avez compris. Donc, voilà ce que j'ai pensé. Donc, effet numérique au top. Musique, c'est les mêmes. Je n'ai pas ressenti un truc genre, oh, cette musique, j'ai ressenti, oh, cette musique, c'est la même que dans le premier que je kiffe trop, mais pas de nouvelles choses. Le monde, incroyable, tout ce qui est chara-design, que ce soit dans les monstres ou le bestiaire, etc., magnifique. Les personnages, ça dépend. Par exemple, justement, celle qui est la fille de la déité, un peu casse-couille sur les bords, à rouler des jeux toutes les 4 secondes, souffler toutes les 4 secondes, un peu en crise d'adolescence, mais en même temps, beaucoup trop mature pour faire cette crise d'adolescence. Elle est en crise d'identité, c'est sûr, mais pourquoi en étant en crise d'identité, en fait ? En fait, pour moi, quand tu es en crise d'identité, parce que tu ne sais pas d'où tu viens, tu dois te sentir nulle part chez toi. Et donc là, tu forces le truc de oui, mais j'ai envie de retourner là où on était. Et donc maintenant, vu qu'on n'est pas là où on était, je ne vais faire que souffler. Alors qu'en réalité, tu dois t'en foutre d'où tu viens ou quoi. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir c'est qui ton père. Et en fait, tu dois te connecter à d'autres aspects. Et les autres enfants, eux, veulent retourner chez eux parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas de crise d'identité et tout ça. Donc pour moi, elle voulait symboliser juste une gamine en crise d'ado et c'était un peu chiant. Sinon, la toute petite fille, j'ai grave kiffé. Les deux garçons, je trouvais que le plus grand manquait de personnalité au détriment du deuxième, à savoir que le deuxième, c'est vraiment fort axé sur lui. Et donc le premier, pour moi, il n'y avait pas assez de développement dans son personnage. Il apparaissait à chaque fois. Quand l'autre avait des problèmes, il venait « Hey, arrêtez ! Oh, nanana ! » Donc en vrai, je ne me rappelle pas, à part le tout début avec la pêche, je ne me rappelle pas un moment où on est un peu plus focus que sur lui en fait et ce que lui ressent, etc. Donc dommage parce qu'il pouvait être intéressant. Bon, maintenant, ça ne va plus être le cas. Toi, mais qu'il est mort. Le deuxième, j'ai trouvé sympa son arc narratif avec la balai, etc. au top. Et par contre, je suis encore très surpris par le conflit entre les parents. Donc c'est encore compliqué. Je n'arrive pas à comprendre, après tout ce qui s'est passé, pourquoi la mère, elle est encore si réfractaire par rapport aux décisions du gars. Même si le gars combat un peu entre l'aspect père et l'aspect de l'armée, quoi. Moi, je comprends. Mais à des moments, elle lui dit « Tu dois comprendre que c'est tes enfants, donc agis comme un père. » Et à d'autres moments, elle est en mode « Il faut qu'on se batte, donc le militaire en toi, il serait bien qu'il se réveille. » Donc c'est très paradoxal. Et donc du coup, c'est trop en conflit entre les deux. En fait, je n'arrivais pas à sentir l'amour qu'ils avaient entre eux que je ressentais dans le premier. Donc voilà. Et voilà, en règle générale, j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, voilà, je vous conseille d'aller voir Avatar 2. Pour moi, c'est un kiff. Allez le voir. Ah oui, en IMAX 3D HFR. Je répète, HFR, qu'est-ce que c'est ? C'est, je pense que c'est High Frame Rate ou bien High Frequency Rate. Donc dans tous les cas, c'est à des moments… Il faut savoir que tous les films sont… La plupart des films, la plupart du temps et le format cinéma fait que tout est tourné en 24 images secondes. Et là, en fait, à des moments, quand on regarde le film, il passe à 48 images secondes. Et vous allez avoir l'impression que tout est super fluide et que vous avez du mal à suivre. C'est normal parce que voilà, on est monté au double d'images. Dans les jeux vidéo, bien souvent, c'est ce genre de choses qui se passent 48 images, 60 images secondes, etc. Et donc, à des moments, quand c'est full CGI, quand c'est full effet numérique dans le film, j'avais l'impression de regarder une cinématique de jeux vidéo. Mais après, mon oeil s'est habitué et ça ne me dérangeait plus du tout. Et j'ai bien aimé ça d'ailleurs. Donc voilà, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au début, c'était un peu bizarre. Après, j'ai grave kiffé. Mais voilà, comme ça, vous comprenez ce que c'est de l'HFR. Mais du coup, allez faire l'expérience, en fait. Faites des expériences. Essayez, même si ça coûte cher, je sais, essayez d'aller voir moins de films et donc, du coup, dans des meilleures conditions. Là, notamment, ça coûte cher l'IMAX 3D HFR. Mais allez au Kinepolis pour check ça parce qu'il y a des films qu'il mérite. Tous les autres films, je vais les voir en white. Mais quand, voilà, un Avator 2, je voulais le voir en IMAX. Donc, j'espère qu'un jour, le white aura un IMAX parce qu'à ce moment-là, c'est fini. J'irai tout le temps white chaque seconde de ma vie. Voilà, j'espère que vous avez quitté la vidéo. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis, on se voit la prochaine. Deux choses.